Bientôt un mois s'était écoulé depuis mon arrivée chez David. Je m'étais accoutumé à la sobriété imposée par le style de vie de mon hôte. Mon séjour touchait à sa fin et je sentais un sentiment partagé me gagner. D'un côté, le manque de ma vie quotidienne et son confort commençaient à se faire sentir. Je me sentais impatient à l'idée de retrouver un climat clément, le réconfort d'un repas chaud, d'une bonne bière, d'une douche bien chaude. D'un autre côté, abandonner le silence et la vie sauvage, le paysage dans lequel j'ai appris à me fondre durant ces dernières semaines, me rendait nostalgique. Comme dans toute aventure, il arrive un temps où le mal du pays rattrape le sentiment de plénitude procuré par le voyage. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je me retrouvais dans cet environnement. La Tortuga était dans son élément. Le cercle arctique fait partie de ces endroits du globe où, où que vous regardiez, la nature vous offre ses plus beaux paysages. Devant moi se dressait le fjord de Varenger, aux eaux cristallines et aux parois rocheuses saillantes. Derrière moi s'étendait le parc naturel du même nom, un infini désert blanc et intact. C'est précisément ce désert gelé et immobile que je m'apprêtais à affronter. Ce parc naturel protégé est interdit à tout véhicule motorisé. J'allais m'y rendre seul. Enfin, presque. Bienvenue à toi, chère Tortue Voyageuse, dans ce troisième et dernier épisode de Une vie de Meusheur. Si tu n'as pas encore visionné les premiers épisodes, tu peux cliquer juste ici. Vous êtes encore bien trop nombreux à avoir visionné mes vidéos sans vous être abonné à ma chaîne YouTube. Il est encore temps de changer les choses. Juste un clic et ça suffit pour me rendre heureux. N'oublie pas qu'il ne reste plus que quelques places pour aller vivre cette même aventure polaire avec moi, David et ses 29 chiens de traîneau, en Norvège, l'hiver prochain. L'aventure durera 8 jours et se déroulera fin février de l'année prochaine, en 2024. Le lien est dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la cabine. Hello, spam ! Viens là ! Viens là, spam ! Allez ! Voilà ! Allez ! Allez, spam ! Après avoir préparé mon sac et préparé tout mon nécessaire pour survivre en autonomie, on était enfin parés. J'attache mon harnais, je chausse mes raquettes et c'est parti pour spam et moi. Direction plein nord. Est-ce que c'est droite ou gauche ? On va dire droite. J, 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 j ! Allez, viens ! Viens ! J, c'est droite. Gauche, c, je sais plus. On va que aller à droite, je pense. Yap ! La traversée depuis le fjord jusqu'à la taïga, ou la forêt boréale, n'est pas de tout repos, au vu du poids de la pulca que je tire et de l'effort fourni pour progresser dans la poudreuse. Alors spam et moi, on s'octroie quelques petites poses bien méritées. Ça va toi ? On commence à ne pas faire fissier. Ça va spam ? Oh petit, 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 petit. Spam. J, 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 j. C'est bien, bravo. Là, on sort des sentiers. Là, on sort de la piste. Allez. J, 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 j. Allez. Allez spam. Allez spam. Par là. Allez. 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 Allez, tout droit. Devant. Devant. Ok, devant. Devant. Ok, ok, devant. Bien. Bravo. Bravo. Devant. Ah, ça, c'est un bon chien. Devant. Viens. Attends, on va l'aider. Oh, putain, la caméra, elle va être foutue là. Voilà. C'est déjà mieux. Devant. Bravo. Bravo. Yep. Yep. J, j. Mon sens de l'orientation dans cet environnement va alors nous jouer des tours. Et on va se perdre. Je crois que je suis parti trop à droite. J'ai fait n'importe quoi. On se perd très vite dans les bois comme ça. Ok, je crois qu'on a trouvé. Ah ouais, ah oui. J'ai fait n'importe quoi là. Allez. On s'est complètement duper dans la poudreuse. J'ai fait demi-tour. Et je crois qu'on a trouvé, avec Spam, la petite cabane où on va dormir cette nuit. Plus de peur que de mal. On atteint notre destination avant le coucher du soleil. Et donc voilà, la petite cabane. Ça va, toi ? J'aurais juste peut-être dû prendre une pelle. Parce que ça m'a l'air pas mal enseveli. On arrive enfin à destination. Mais ce n'est pas synonyme de repos. Ou de confort retrouvé. Bien au contraire. Oh la vache, c'est sympa là. Oh c'est génial. Ah ouais. Allez, vas-y. On va faire du feu là. Avec un petit poil. Ok. Allez. On va aller couper du bois. Je voulais aller couper du bois. Mais je crois que sans raquettes, je crois que c'est mort. On va aller couper du bois. Il на하는데 de tuor. Un petit poil. On va aller couper du bois. Un petit poil. C'est mort. Ah, c'est pas possible. Voilà. Et voilà, tu es un homme libre, pas un homme, un chien libre. Le poêle à bois ne chauffe quasiment pas. Conséquence de quoi, je me décide à faire un feu. On va manger. Allez hop, à table. Allez. J'installe au sol les quelques pots de bêtes étendus dans la hutte, puis je me glisse dans mon duvet. On va se réchauffer. J'ai pour habitude d'affronter ce genre de situation extrême et parfois déplaisante seul. Mais cette fois, la présence de Spam est la bienvenue. Il me rassure et me réconforte. Lui, il semble pas inquiet, ni frileux. Le poêle est éteint et malgré mon duvet, le froid me transperce. A tel point que j'en ai peur. Que risque-t-il de m'arriver si les températures chutent encore plus bas cette nuit ? J'ai peur de m'endormir et de ne pas me réveiller. On dit que c'est dans les pires moments qu'on apprend à savoir qui sont nos véritables amis. Spam a été un ami d'un grand secours cette nuit-là. En venant glisser sa tête dans mon duvet et contre mon torse, il m'a maintenu au chaud, envers et contre le climat glacial. Merci Spam. Non bah... T'as bien dormi ? Moi j'ai eu un peu froid. Moi j'ai eu un petit peu froid. T'aurais pu venir me joindre plus tôt. Hum ? Combré je fais... Hum 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 hum. Allez on va faire le feu. Oh loulou ! Allez bien ! Attends, il n'y a rien là. Oh j'ai eu ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avions survécu ensemble à cette nuit glaciale. C'est empli de fierté que nous reprenons la route dans le sens inverse. Retour à la maison. Prendre le même itinéraire deux fois, dans le sens opposé, vous offre un tout nouveau décor. On croirait emprunter un nouveau chemin. Tout semble différent, tout en conservant sa beauté et cette agréable sensation de savoir où l'on est. Ici, au nord du cercle arctique, on est à la merci des éléments. À peine rentrés de notre folle aventure, on se retrouve bloqués en pleine tempête. La neige recouvre rapidement les environs, c'est une mauvaise nouvelle pour David, car les traces effectuées en amont et les pistes vont disparaître pour être recouvertes par la neige. Pire, on va rester bloqués sur son terrain et on ne pourra plus sortir la camionnette. de la neige. Alors on met tous la main à la patte, en silence. Le problème, c'est que tu passes une fois et la neige a déjà eu le temps de recouvrir ce que tu viens de déblayer. Le lendemain, le ciel est bleu. On observe un phénomène optique très particulier, appelé halo, qui s'observe lorsque les rayons du soleil traversent la glace présente dans l'atmosphère au sein des nuages élevés notamment. Ces cristaux de glace jouant alors le rôle de prisme en formant l'anneau lumineux que l'on peut observer. Cela fait maintenant déjà presque un mois que je vis reclus chez David, au nord de la Norvège. Je sens que l'aventure touche doucement à sa fin. Matteo, lui, il est déjà parti pour de nouvelles aventures. Je me retrouve donc seul avec le musher. C'est donc ensemble que l'on se prépare pour une dernière expédition, qui va malheureusement tourner au drame. C'est beau temps, mais tendu. Tendu les corbeaux chantés, mais il y aurait des mauvais temps qu'arrivent. C'est du pétrole, du fioul, ça pue. Ça là-dedans ? Bah ouais. Ah d'accord. Ça, il peut faire moins 30, moins 40, t'auras toujours du feu. Une bouteille à partir de moins 10, moins 15, elle peut geler et puis t'arrives pas à la faire tourner. T'achètes du fioul spécial ? Ouais. Ouais. On peut pas mettre de l'essence là. Non, non, non. Il faut que ça ferme. Ah. J'en mets là. Je monte comme ça. J'ouvre. Petit coup. T'as pompé là du coup ? Bah je pompe en ouvre. J'ouvre le robinet et après je pompe. Ok. L'essence, il va venir là. Et t'allumes pas là, t'allumes en dessous. Alors au début, tu dis, oh mais il y a le feu à la maison. Bon là, ça fait des flammes bleues normalement, mais là… Faut attendre un peu ? Ouais. Ouais, c'est bon. Ça fait des flammes bleues autour. Alors David, du coup, où est-ce qu'on part aujourd'hui ? Au lac Bergbeu Vanette. Ouais. On va monter le camp. Je suis autonome maintenant. J'arrive tout seul à préparer l'attelage. Même si ce n'est pas sans difficulté. J'ai noué des liens forts avec certains chiens. Ça va être difficile de les quitter. Comme nous, humains, chacun a son propre caractère. Ceux plus calmes. C'est tout calme. Non, c'est tout calme. C'est tout calme. Voilà. Ouhou ! 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 Allez, euh… Non, c'est là. C'est la josette. Et voilà, t'es prête ? Hello William ! Viens là William ! Allez, viens là ! Les peureux ! William ! Allez William ! William ! Il est important de choisir des paires compatibles pour éviter les disputes. Attends, viens là ! T'es prête ? T'es prête Guéris ? Attends ! Nous étions partis pour notre dernière expédition. La mission ? Nous rendre au cœur du parc naturel et bivouaquer. Mais le temps change dangereusement. Je n'ai pas pu les montres pour les chiens. Je n'ai pas affiché. Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose de bavouer un peu. J'ai vraiment envie d'amener un petit peu de pied. Quelle crème caisse des harteils ? J'ai vraiment envie de faire un petit peu. Je vais faire un petit peu de fil. Je ne sais pas, on ne sait pas. On va plus de rien de plus. Je ne sais pas, on a plus de la Attorney des avocatistes. Il faut fairelettrej. Il faut faire de la porte ici. Il faut faire des petitsoups. vite, tasser la neige et préparer le campement avant l'arrivée de la tempête et ainsi pouvoir nous abriter. Les chiens sont inquiets, l'atmosphère pesante et c'est le drame. David a oublié un élément essentiel le poteau central de la tente. Impossible donc de la montée. On doit agir vite, les nuages se rapprochent, le vent se met à souffler, le soleil se couche, il faut qu'on bouge. David se met à courir pour attirer les chiens hors de la trace et faire demi-tour. On se précipite et je manque de tomber. La neige recouvre les traces, on se perd et les chiens fatiguent. Là on a une petite fenêtre météo qui vient de s'ouvrir et on a le brouillard juste derrière. On arrive enfin à de hancer la tempête qui laisse place à un ciel extraordinairement coloré. Mais la tempête nous rattrape. Pas le temps de s'extasier et on part se réfugier dans une petite cabane. appartenant à un ami de David. Le lendemain, on reprend ensemble la route. Ce sera la dernière fois que je monte sur un traîneau. Alors je ferme les yeux et je profite. C'est notre dernière soirée à tous les deux. Alors on fête ça ensemble avec ce qu'on peut. Bon et bien c'est le dernier soir et pour l'occasion David fait des omelettes par terre. C'est un meilleur goût. Et pour l'occasion on va ouvrir pour la dernière soirée une bonne bouteille de rouge. On va laisser un peu aérien ici. Des wafels. Des wafels. Des wafels. Des wafels. Des oeufs, de la farine. Ouais en gros ouais. Du lait. Du lait. Et c'est parti dans la boîte. Il y a un cugnol. Ah il y a un cugnol. T'es l'ami déjà ? Ouais. La poire. La poire. Oh la poire. Ça peut pas être bourré quand même. Ouais non. Un mois s'était écoulé depuis mon arrivée chez David, au nord du cercle polaire arctique. J'aurais connu la vie d'ermite, à vivre sans eau courante, ni électricité. Où il fallait se débrouiller tout seul pour aller chercher son eau. Couper son bois pour se réchauffer. J'ai appris à faire du traîneau. Me suis attaché au chien. Mais aussi à David, malgré son caractère et sa froideur. Résultat d'une longue solitude. Bah le fait d'être tout seul et puis de tout gérer tout seul. Et voilà, des fois c'est un peu dur, tu te poses des questions. Mais bon, j'aime tellement ce que je fais et puis je suis dedans que c'est jusqu'à la fin quoi. Je me vois pas vraiment faire autre chose à part avoir un gros problème de santé. Où là ça me dira, bon bah là les chiens on arrête tout quoi. Sous cette carapace, se cacher un homme prêt à mourir pour sa passion, pour ses chiens. Après moi c'est ma vie, c'est comme ça que j'ai choisi. Je sais pas jusqu'à quand je tiendrai. Comme je dis à tout le monde, de toute façon moi je me vois sur un traîneau. Je me vois pas faire autre chose quoi. J'aurais connu l'ennui, le vrai. J'ai eu froid. Je me suis senti parfois seul. Mais surtout, j'ai eu la chance de vivre entouré d'une nature sauvage. D'observer les aurores boréales. J'ai goûté au calme d'une vie rejetée par l'homme. Une vie à la dure. Une vie de simplicité. Par moment oui, c'est un peu dur ouais. C'est un peu dur. On se dit ouais, ce serait bien d'avoir plus de confort entre guillemets. Moi j'ai pas envie de retrouver la vie des autres. Tourner un robinet, appuyer sur un bouton pour la réélectricité, ça m'intéresse pas. Et prendre sa boîte aux lettres pour avoir 10 000 factures. Si je vis comme ça, c'est une bonne raison. Pour être tranquille. Et puis moins dépend de la civilisation, on va dire. Les sacrifices, bah oui. Parce que les chiens, ça me prend beaucoup de temps. Et puis je peux pas voyager comme je veux. Ou aller en vacances comme tout le monde entre guillemets. Mais voir d'autres pays comme j'aurais voulu. Ou monter sur un bateau, faire le tour du monde. Ça, ça m'arrête plus par exemple. Ça m'arrête beaucoup plus. Faut pas tout faire dans la vie. Faut faire un choix. Le véritable voyage de découverte. Ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages. Mais à avoir de nouveaux yeux. Merci à toi d'avoir visionné ma série Une vie de mes chers. Hop hop hop, tu pars sans t'abonner à ma chaîne YouTube ? Allez, il est encore temps pour toi de changer ça. Et si tu souhaites vivre cette même aventure avec moi et David au nord de la Norvège l'hiver prochain, tu peux cliquer dès maintenant dans le lien en bio pour réserver ta place. Merci. 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 Merci.